« Les effets secondaires sont infernaux, et je sens que la fin n'est pas loin », a déclaré François Zardy dans une récente interview. De plus, la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus n'a fait qu'empirer les choses en l'isolant davantage du monde extérieur. À ce sujet, la mère souligne « Je vis en confinement depuis 2019. Je dépends des autres pour me nourrir. » La célébrité poursuit son explication, « Lors du premier enfermement, mon fidèle acolyte Marco ne pouvait plus m'apporter mes courses. Il était très difficile pour moi de m'approvisionner à l'étage. Du jour au lendemain, l'attente des précieuses livraises au Picard durait à moi. J'ai ressenti une grande difficulté », a déploré François Zardy. Par ailleurs, François Zardy a confié les raisons de sa réticence concernant la vaccination COVID-19. « Je n'ai presque plus de l'infocyte. Mon médecin me recommande d'éviter le vaccin, athée, elle avouait, faisant référence à sa peur de contracter le virus. Une infection à coronavirus peut en effet être fatale pour la mère de famille. » Lors de son discours, la chanteuse a également souligné, « Avec mon notaire, j'ai rédigé un testament il y a plusieurs années. J'espère laisser à Thomas suffisamment d'argent pour payer les frais d'héritage qu'il devra assumer. Il en va de même pour les frais liés à l'appartement où vivent les proches. Une chose est sûre, l'épouse de Jacques Dutronc a déjà tout préparé avant son départ. Donc, après de même, on va faire une carte de fin à l'accueil. J'ai une carte de fin à la journée. J'ai une carte de fin à la borde de l'appartement. Et puis, la chanteuse du vaccin d'héritage, la chanteuse du vaccin d'héritage. Aкуl Anna wène, on va faire un instant. Alors, on va vous faire une carte de fin à l'offire. Et puis, la chanteuse du vaccin d'héritage est une chanteuse.